L'économie chinoise sera moins performante cette année si l'on en croit la révision en baisse des performances de croissance de l'activité économique de la part des deux grandes institutions internationales que sont le FMI, le FMI, qui a fait passer sa prévision de croissance en Chine de 8 à 7,75% et de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, qui passe de 8,5% précédemment à 7,8% de hausse pour le PIB chinois. Ces deux prévisions restent un tout petit peu supérieures à celles du gouvernement chinois. Dans son commentaire, le FMI explique que le rythme de la croissance économique devrait se raffermir modérément en Chine au deuxième semestre et que l'augmentation de l'octroi de crédit sera en ligne avec la croissance modérée attendue pour l'économie mondiale. La Chine continuera à être un moteur très important de la croissance mondiale, a pour sa part déclaré l'OCDE.